Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Voici une recette d'un gratin de pommes de terre et de viande hachée qui se prépare vite en deux étapes. La viande hachée qui est pleine de légumes, les pommes de terre qui sont tendres, c'est un délice. Tout le monde va se régaler. J'espère que vous allez l'essayer. Voici les détails de la recette. Premièrement, je prépare la viande hachée. J'ai déposé un fitou sur un feu moyen, j'ai mis environ 3 cuillères à soupe d'huile végétale et j'ai pris environ 300 g de viande hachée. Je la verse à l'intérieur et je la fais revenir pendant quelques minutes toute seule pour avoir son jus qui va nous permettre de faire cuire les autres légumes et de leur donner de la saveur. Surtout, s'assurer de l'effriter pour ne pas avoir de gros morceaux de viande hachée pour que ça soit facile de la mélanger avec les autres ingrédients. Je la fais revenir environ 5 minutes tout en la mélangeant de temps en temps. Après ces quelques minutes, j'ajoute d'autres ingrédients. J'ai pris un oignon moyen que j'ai coupé en petits morceaux. Je l'ajoute à l'intérieur avec deux branches de céleri aussi coupées en petits morceaux et un poivron jaune que vous pouvez remplacer par un autre poivron d'une autre couleur de votre choix. Je l'ai coupé aussi en petits morceaux et une carotte râpée mélangée avec la viande hachée. Ces légumes auront un bon goût. J'ajoute aussi une tomate coupée en petits morceaux et environ 100 ml de coulis de tomate que vous pouvez remplacer par le concentré de tomate ou la pâte de tomate diluée dans l'eau. Voici maintenant les épices. Un peu de poivre noir, une demi-cuillère à café environ, une cuillère à thé de sel, une cuillère à thé de paprika, une demi-cuillère à thé de cumin et une autre d'origan. Bien sûr, vous pouvez mettre les épices de votre choix aussi. Je les verse dans le mélange et je m'assure de bien les incorporer à celui-ci. Puis je couvre et je laisse cuire le tout environ 15 minutes. Pendant ce temps de cuisson, s'assurer de bien mélanger de temps en temps pour une bonne cuisson homogène de tous les ingrédients et pour bien répartir surtout les saveurs. Après ce temps, j'ajoute un peu d'eau, environ 60 ml. Je mélange bien, j'éteins le feu, puis j'ajoute des petits pois surgelés que j'ai pris soin à l'avance de les tremper dans l'eau plusieurs fois jusqu'à ce qu'ils soient complètement décongelés. Je les ajoute à l'intérieur et je les incorpore au mélange. Puis je couvre et je passe à l'étape suivante. Maintenant, je m'occupe des pommes de terre. J'ai pris quelques-unes après les avoir épluchées, nettoyées. Les voici. Je procède maintenant à les couper en rondelles. C'est sûr qu'il ne faut pas les couper ni trop grosses ni trop minces. Leur donner une grosseur d'à peu près de 5 mm, donc un demi centimètre comme ce que vous voyez sur l'image. Merci de partager la recette et de la liker. Je vous invite aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Une fois que j'ai fini de couper toutes les pommes de terre, je mets les rondelles dans un récipient. Je leur ajoute du sel et du poivre. Je m'assure de bien les mélanger avec ces deux ingrédients afin de leur donner du goût. Puis je passe à l'étape suivante. Je prends un plat à l'eau au four. Je verse à l'intérieur le mélange de viande hachée avec les légumes. Un mélange qui est bien coloré et surtout savoureux. Je m'assure de bien le répartir à l'intérieur du plat et de l'étaler de façon homogène parce qu'on va placer les pommes de terre dessus. Une fois que c'est fait, je procède à déposer les rondelles de pommes de terre sur le mélange de viande hachée à l'intérieur du plat. Et voici comment je fais. Je prends chaque rondelle de pommes de terre. Je l'enfonce un petit peu dans le mélange de viande hachée pour la maintenir debout. Et je procède ainsi avec toutes les rondelles jusqu'à ce que le plat soit complètement couvert de celles-ci. Prenez votre temps. Ça se fait facilement. C'est pas compliqué. C'est très facile à faire. Une fois que toutes les pommes de terre sont déposées sur le mélange de viande hachée, il me restait quelques rondelles. Je voulais leur trouver une place. Donc, je les ajoute dans les vides entre les rondelles de pommes de terre. Voici le résultat final. Le four est préchauffé à 180 degrés Celsius, 350 degrés Fahrenheit. Je couvre le plat avec un papier parchemin et du papier aluminium. Je fais cuire le gratin jusqu'à ce que les pommes de terre soient tendres. Après 45 minutes, j'ai retiré le plat. C'est sûr qu'il faut s'assurer que vos pommes de terre sont tendres, elles sont cuites. Utilisez la suce du couteau. Une fois que vous êtes sûr que les pommes de terre sont cuites, moi, je vais le retourner au four. Donc, j'ai mis un petit peu de fromage dessus et je le retourne au four pour le gratiner pour quelques minutes. Une fois que le gratin a une belle couleur, je l'ai retiré. Il est prêt à être dégusté. Une recette surtout à essayer. C'est bon, c'est facile à réaliser. Les pommes de terre sont tendres, la viande hachée est pleine de saveur avec tous les légumes qu'il y a à l'intérieur. Ça lui ajoute une touche santé. J'espère que vous allez l'essayer. Merci de me suivre. Prenez soin de vous et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501